Vous savez, ça fait depuis un moment que je parle au sujet de l'arrivée du président Macron au Gabon, qu'on m'a dit le 2 mars. C'est une question qui taraude tous les esprits. Plus que ça fait très longtemps qu'un président, je crois que le dernier à être venu ici, c'était M. Sarkozy, au décès de M. Omar Bongo, le président Omar Bongo. Et nous savons toutes les tracasseries qu'il y a eu pour que la France accepte M. Ali Bongo comme président de la République. Parce qu'au départ, la France n'était pas d'accord. On a dû faire beaucoup de chantage. Les gens ont dû faire beaucoup de chantage sur les acteurs politiques français en disant que si le président n'est pas ceci, si on ne me laisse pas ceci, moi aussi, je vais publier tout l'argent que les gens sont venus prendre, j'ai les cassettes, tout le monde sait ça. Bref, ça, c'est le passé. Maintenant que le président a fait deux mandats, les deux mandats que chacun peut apprécier différemment. Mais pour moi, c'est presque du zéro sur zéro. Au regard des sommes faramineuses, au regard du gaspillage, qu'il y a eu des détournements incroyables, qu'il y a eu, au regard des différents budgets, au regard des réalisations, comment voulez-vous qu'un pouvoir sérieux, qu'on vienne soutenir un pouvoir qui fait 7 ans, 7 kilomètres, comment voulez-vous que nous, les Gabonais, on accepte un pouvoir qui, aujourd'hui, dit un jeune, un emploi, on ne vous fera jamais le point. Un jeune, un taxi, on ne vous fera jamais le point. Aujourd'hui, c'est un jeune écailleur de poissons. Quand vous regardez tout ça, vous comprenez que le pouvoir est arrivé à saturation et non plus rien n'a proposé aux Gabonais. et en plus, le président est dans un état de maladie, je ne le lui souhaite pas, mais c'est la vie des hommes. Il y a des accidents qui peuvent arriver dans la vie de chacun de nous, mais lorsqu'un accident arrive dans ta vie, je crois qu'il revient à la personne de se retirer parce que la somme de travail d'un chef de terre est presque de 24 heures sur 24. Or, le président, dans sa convalescence, je ne pense pas qu'il puisse travailler même trois heures de manière ininterrompue. Et il sait, parce que M. Ali sait, que ça demande trop de travail. C'est pourquoi j'ai souvent dit que ceux qui poussent M. Ali à vouloir être candidat sont des assassins. Ils ne l'aiment pas. Ils n'ont pas de rapport émotionnel avec lui. Parce que s'ils avaient des rapports émotionnels avec lui, au-delà du pouvoir qu'il a et de l'argent qu'il peut faire obtenir aux uns aux autres, nous devons tout simplement un tout petit peu nous inquiéter de sa santé. Ses enfants ont besoin de lui, ses petits-fils ont besoin de lui, sa famille a besoin de lui. Mais c'est pourquoi nous nous posons la question qu'est-ce que Macron vient faire à six mois d'une élection présidentielle au Gabon ? Le sommet sur le climat ? Le sommet s'ilsaan ont besoin et de lui et